yes 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 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon dimanche malgré la prestation encore magnifique de nos olympiades à monaco d'ailleurs j'en ai fait le débrief tout de suite après le coup de effet final que vous pouvez retrouver dans la liste des vidéos de la chaîne si vous n'avez pas maté je vous invite à le faire dans celle ci je voudrais me focaliser sur un joueur de l'effectif qui pour moi et tous les supporters olympiens je pense reste une énigme je voudrais parler de monsieur michael cuisances oh michael qu'est ce qui t'arrive mais t'es pas cuit t'es pas cuit t'es farcis t'as une tomate t'es rouge tu vas exploser pète goût ça ira mieux ça me déconner qu'est ce que c'est au début moi je continue recruter j'étais content de son recrutement je me suis dit c'est une valeur sûre il vient du bayern n'est-ce pas 20 il va apporter de l'assise et surtout de la plus-value d'un effectif on l'a vu au début bon il était assez assez convaincu et notamment le match contre nantes où bon il a apporté de la percution de l'impact du danger devant avec ses ses passes bon il a été dangereux il a été efficace et puis voilà on ne sait pas pourquoi comme tout le reste de l'effectif mais spécialement toi toi michael tu devrais avoir la prestance cuisances tu es un joueur tendance voilà un joueur en devenir un espoir ma foi je sais pas si c'est la pression heureusement qu'il n'y a pas de supporters sinon on te jetterait des pierres tu te ferais s'y fait putain il n'y a personne tu as la pression tu dirais que tu es une cocotte tu vas exploser tu es tout rouge comme un poivreau putain ça me déconner ça me fait ça me fait de la peine quoi bon parce qu'on le sait que tu as du potentiel comme paillettes on le sait que tous ces joueurs ils ont quand même du ballon quoi ils ont d'expérience bon malgré ton jeune âge 21 ans bon tu es censé être quand même une valeur sur un pion un maître à jouer quoi tu es censé distribuer des caviar être sur l'homme ratisser des ballons ma foi tu rates tout ce que tu entreprends les passes les taracules c'est inexistant moi je comprends pas je ressaisis toi voilà oh michael ressaisis toi réveille toi parce qu'on le voit que tu n'as pas confiance bon c'est quoi le problème tu as des soucis personnels c'est de jouer tous les trois jours je suis désolé mais bon dans la vie d'un ouvrier les soucis personnels si tu as des soucis personnels ton patron ton dirigeant il va te dire j'en ai rien à foutre tu dois produire tes soucis personnels tu les laisses à la maison et ouais c'est facile ça et la pression de quoi la pression il n'y a pas des supporters si t'as la pression alors que si t'es fatigué et tout je sais pas moi on va faire du conditionnement de salade de citroudette de tomates de poireaux il s'est tiré bien au bayern je sais pas tu faisais quoi si tu coupais pas les citronnes si t'épluchais les oignons quand tu es rouge je me disais que tu vas pleurer ma foi bon je sais je ne comprends pas pourquoi t'suis mauvais maintenant je ne comprends pas pourquoi t'suis mauvais maintenant oui je ne speak anglais oui Je ne suis pas aussi 방법 qu'il pense et certainsfruit pensent parce qu'il y en a qui disent tu aimes bof et tout, tu ne coupes pas rien au ballon il y a des haineux dans les commentaires et là ils s'appellent Sean Payne aussi tu sais, Sean Payne, tu n'as pas de bonheur si tu es producteur réalisateur Sean Payne, c'est un acteur et réalisateur américain donne-moi des tunes de me critiquer pour réaliser mes vidéos c'est facile de critiquer derrière ton phone tout le monde sait le faire bon, sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et vous avez vu pas de pastaga pas de clope, pas de bière une fois n'est pas coutume mais bon, à 42 ans je fais ce que je veux parce qu'il y en a qui toi tu marques mal tu nuis à ton image je fais ce que je veux quand même 42 balais bon, changer de décor je suis à jamais mon petit parce qu'il est chez papi et mamie il me manque énormément et c'était pour le grand dommage que j'ai fait cette vidéo dans sa chambre voilà je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief ou une nouvelle vidéo coup de coeur coup de gueule je vais rêver selon mon humeur je n'ai pas d'heures ni de jours c'est qu'elle ça me pète voilà merci à tous ceux qui me suivent merci aux nouveaux abonnés ça me touche énormément je vois qu'il y en a du pas mal ce week-end qui se sont abonnés donc merci à vous je vous remercie vous m'êtes très sympathique et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et de vos proches bye bye bisous ciao